What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle map zombie Rave in the Redwoods. J'ai eu l'occasion de l'essayer grâce à Activision, un grand merci à eux. Et du coup, on se retrouve sur une map, on est plongé dans les années 90, alors ça change beaucoup de zombies in Spaceland. Là on est plus dans un délire un petit peu plus ancien. Et du coup, on se retrouve avec les mêmes personnages, par contre ils ont des rôles différents. Donc au niveau tout simplement de leur skin, ils sont différents, ils ont des habits différents, un look différent. Mais on reste avec les mêmes ennemis et ils sont encore une fois envoyés par Wiler. Donc c'était la personne qui les avait déjà envoyés dans la salle de cinéma dans Zombies in Spaceland, déjà lors de la première map zombie. Voilà, donc cette map elle est disponible le 31 janvier, donc demain sur PS4. Et un mois plus tard pour les possesseurs de Xbox One, bien évidemment, voilà. Du coup, grosse particularité de cette map, c'est que c'est un campement qui a été abandonné. Donc il y a un délire un petit peu indien, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on est directement dans un campement abandonné au bord d'un lac. Vous verrez également qu'on aura l'occasion d'aller dans l'eau. Alors, il n'est pas question de nager. En fait, moi je n'ai pas essayé non plus tout, bien évidemment, c'était assez court au niveau du temps. Mais voilà, je n'ai pas pu tout essayer. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir aller dans l'eau. Alors je ne sais plus si dans ce gameplay là je vais y aller, sinon je vous montrerai un petit passage, bien évidemment, du gameplay où j'y vais. Alors vous avez vu également la particularité, on commence avec aucune arme. On commence directement avec nos points, voilà, pour l'instant on n'a pas d'arme, on ne peut pas faire de points, c'est un petit peu dommage. Et en plus dans cette map, il y a énormément de portes à ouvrir, c'est vraiment une galère également. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas pu m'acheter une seule fois le mastodonte dans toutes les parties que j'ai faites. Voilà, et sachant qu'il faut essayer d'acheter une arme, il faut ouvrir les portes. C'est vraiment assez galère au début de la partie, au niveau des points, c'est vrai qu'ils partent très très vite, il y a vraiment beaucoup beaucoup de portes à ouvrir. Alors là vous avez pu voir que j'ai ramassé une machette, donc il y a des armes à ramasser dans cette première salle, dans cette first room. Elles sont au nombre de 4, comme ça évidemment quand vous jouez à 4, vous pouvez les ramasser. Donc vous avez la machette, vous aurez également un club de golf, vous aurez également une hache, et enfin vous aurez une batte de baseball avec des clous, bon certains vont dire c'est Lucille, évidemment c'est pas Lucille de The Walking Dead, mais voilà, ça ressemble assez fortement, donc ça c'est des petites armes qu'on peut ramasser. J'ai choisi de faire la première manche uniquement à main nue, pourquoi ? Parce qu'en fait ça fait beaucoup plus de points qu'on fait les frags à main nue, après avec les armes de mêlée comme je suis en train de faire, vous voyez qu'on ne gagne que 60$ en fait, et du coup voilà, on gagne beaucoup moins de points que si on les tuait à main nue. Du coup également ces armes, vous allez me dire oui, et jusqu'à quand elles one shot ? Et bien j'ai pas pu essayer, alors j'ai été il me semble au maximum, franchement j'ai pas fait énormément de manches, j'ai dû faire 8 ou 9 manches, après j'ai dû arrêter, on devait partir, mais du coup cette arme elle one shotait encore, donc je pense qu'elle la one shot peut-être jusqu'à la 10, je sais pas du tout, je peux pas vous le dire, voilà on s'en rendra plus compte quand la main me sortira, mais du coup voilà. Je peux vous montrer aussi une photo de l'inventaire, car oui il y a beaucoup beaucoup de pièces à ramasser, d'ailleurs vous voyez je viens de ramasser une, enfin je viens plutôt d'en photographier une, car il y a un délire aussi avec des photos, et il y a pas mal de petites pièces à ramasser, donc j'ai trouvé quelques emplacements, bon je vais pas vous les montrer, je vous laisserai chercher également, j'ai trouvé quelques emplacements, évidemment je ne sais pas à quoi ça sert encore pour le moment, donc ça on verra plus tard quand la map sortira, et puis voilà, il y a également un délire, donc là je sais pas si je vais lancer l'enviens play, si voilà, je suis tombé devant un panneau, vous voyez, et en fait vous faites la touche action, et ça va vous lancer des défis, ça remplace en fait le robot qu'on avait dans Zombies in Spaceland, et chose qui est bien, c'est qu'il y en a quand même pas mal dans la map, ces petits défis, ces petits panneaux blancs, et vous pouvez les remplacer, vous pouvez l'annuler, et repartir directement sur un autre défi, et revenir sur celui-ci plus tard, voilà, donc ça c'est pas mal du tout non plus. Il y a toujours le délire aussi, vous vous souvenez, il y avait des espèces de disques, il me semble, c'était des disques dans Zombies in Spaceland, et bien cette fois-ci c'est des petites pierres précieuses, qu'il va falloir ramasser, donc en tuant des zombies, il y a différentes couleurs également, et cette fois-ci on va devoir les mettre dans des totems indiens, donc je vous mets un petit gameplay également que j'ai fait dans une autre partie, voilà, donc je pense que ça servira comme dans Zombies in Spaceland, directement à pouvoir récupérer des pièces pour une arme spéciale, ou autre, voilà, ça je ne sais pas encore, j'ai pas eu d'autres informations, j'ai vraiment juste essayé, tout ce que je vous dis c'est des choses que moi j'ai pu essayer directement là-bas, on m'a pas aidé, voilà, j'ai rien eu d'autre, j'ai pas eu mon propre avis, mes propres idées sur les choses qui sont dans la map, voilà, donc la map est assez grande, là directement, voilà, vous pourrez faire attention si vous voulez, je me rends vers le côté où on doit mettre le courant, donc vous allez voir si vous suivez, vous allez pouvoir d'ailleurs écrire en gros sur le mur Power, donc là il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on est dans le camp Wolf, dans le Wolf Camp, si je vous souviens bien, voilà, je peux vous mettre un petit screen aussi si vous voulez de la map, voilà, vous ne verrez pas grand chose, c'est un petit peu flou, mais je vous mets un petit screen comme ça, si vous voulez voir un petit peu la forme qu'elle a, donc également, qu'est-ce que j'ai pu voir dans cette map, j'ai pu voir qu'il y avait également pas mal de pièges, il y a un piège dans une cascade, il y a un piège avec une espèce de tronc de bois en feu énorme qui peut tourner, voilà, je ne les ai pas essayés, je ne les ai pas mis en marche, parce que comme je vous l'ai dit, ça coûte énormément de points, et déjà qu'il y a vraiment beaucoup de portes à ouvrir les gars, c'était vraiment très compliqué de pouvoir tout essayer, sachant que, en plus, je me suis fait doser pas mal de fois pendant la manche spéciale, donc ça vous allez voir un petit peu plus tard également, la manche spéciale qui va arriver juste après celle-ci normalement, voilà, et cette manche, franchement, elle était très galère, mais j'ai trouvé une petite astuce, je vous en parlais vite fait, si vous voyez, on va le lancer dans le feu, et là, ça va être vraiment le gros délire de la map, il va y avoir des lumières partout, à ce moment-là, on va pouvoir également écouter des fées, alors je ne sais plus s'il est fait dans ce gameplay, on peut écouter des fées, etc., vous allez voir, franchement, c'est assez spécial, je pense qu'évidemment, ça nous servira pour le secret final de la map, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le délire de cette map, alors dites-moi ce que vous en pensez en l'espace des commentaires, un petit peu de l'ambiance de cette map, moi franchement, l'ambiance, je préfère cette ambiance-là à la première map, c'est vrai que la première map, c'était vraiment très futuriste après, et je l'ai bien aimé, la première, mais celle-ci, franchement, c'est vraiment l'ambiance plus typique d'un zombie, bon, il y a des délires après qui ressortent un petit peu, évidemment, voilà, ça reste assez fun, les zombies d'Infinite Warfare, on ne va pas se voiler la face, il est quand même assez fun, dans le premier, co-op normalement, donc là, d'ailleurs, on va s'arrêter juste pour vous montrer la manche spéciale, en fait, je m'approche d'un feu, et vous voyez que j'ai mis mon pochon en fait dedans, puisque je ne l'ai plus, et là, tout part en couleur, etc., et là, les bêtes, donc, qui sont en train de m'attaquer, donc ça, c'est la manche spéciale, ils sont hyper faciles à tuer, et je vous garantis, je vous mets un gameplay d'ailleurs dans le coin, comme ça, vous verrez bien, je vous garantis, quand vous ne faites pas ça, c'est une galère pour tuer ces bêtes, je suis mort trop de fois à cette manche, avant de comprendre ce qu'il fallait faire vraiment, du coup, voilà, ça vous fera une petite astuce en plus, quand vous allez lancer directement la map, quand vous allez l'essayer. Là, je vous parlais justement du délire avec les faits, alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert, voilà, je ne comprenais pas grand chose, il y avait les zombies qui spawnaient, je faisais attention quand même, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de délire avec, avec, voilà, je pense qu'on passe en mode, en mode drogué, en mode camé, peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est un petit délire indien, je pense, mais voilà, c'est vrai que du coup, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire, en étant, vous voyez d'ailleurs, je récupère le petit pochon en même temps, et du coup, c'est vrai qu'il y aura pas mal de choses à faire, je pense, en étant, on va dire, en trance, vous voyez, en trance, ah bah du coup, là, quand on sera en coop, il va falloir refaire les petits jeux, vous voyez, et comme avant, on peut récupérer nos armes, vous voyez le logo, pour ceux qui connaissent, à travers la map, voilà, c'est juste ici, et vous récupérez directement vos armes, donc voilà, franchement, c'est un bon premier tour d'horizon, alors je sais plus si je me suis rendu près du lac, si jamais j'ai pas été près du lac, dans la fin de ce gameplay, je vous mettrai, je vous mettrai un autre passage, parce qu'il y a d'autres parties, bien évidemment, où j'ai pu m'y rendre et capturer, donc il y a tout un passage, au bord de l'eau, il y a une plateforme, etc., il y a également une chose que j'ai pas abordé, les boîtes, c'est comme avant les gars, les boîtes, en fait, elles spawnent aléatoirement, et elles ont la même forme qu'avant, vous savez, c'est cette loterie, voilà, donc ça, ça va pas changer, les atouts, alors j'ai pas pu voir forcément, si on avait des nouveaux, c'est vrai que franchement, c'était assez compliqué de tout découvrir, sachant que, si vous avez regardé les autres vidéos sur Infinite Warfare, je suis arrivé après tout le monde à Londres, parce que j'ai eu une grosse galère avec la SNCF, du coup j'ai eu, je crois en tout, bon c'est vrai que j'ai pu voir sur d'autres écrans, qu'il y avait des mecs qui étaient vraiment beaucoup plus avancés, mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, dans le temps imparti, et puis du coup, j'ai surtout hâte de pouvoir en découvrir un petit peu plus, et bien, demain, quand Emma va sortir, voilà, du coup au passage, vous voyez où je mets le courant, et en fait, quand vous mettez le courant, ça va directement vous débloquer des choses, dans la first room, en fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir, du coup, vous pourrez également, quand vous montez à l'étage, rentrer dans une nouvelle pièce, s'il y aurait une tyrolienne également, je vous mettrai un morceau de gameplay aussi, au niveau de la tyrolienne, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ça vous permet tout simplement de pouvoir, traverser la map, beaucoup plus rapidement, et puis voilà, je pense que c'est, un bon premier tour d'horizon, de ce que peut, ce que vous pouvez attendre sur la map, au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, il y a pas mal de décors différents à la finale, parce qu'il y a des décors près d'un, dans un campement, après on se retrouve directement dans une mine, on est au bord d'un lac, c'est pas mal, franchement, j'aime beaucoup cette map, j'ai hâte de pouvoir trouver un petit peu les nouvelles pièces, découvrir les armes secrètes, parce que je pense évidemment qu'il y en a, et découvrir également le secret, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir y jouer un petit peu plus avec les potes, en tout cas, j'espère vraiment que ce premier tour d'horizon vous a plu les gens, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez pouvoir profiter à fond de cette nouvelle map, prenez soin de vous, tchuss !